Mais, mon frère qui m'a attaqué parce que j'ai dit que les dents de Idyamine sont, j'avais mes dents, moi j'ai dit à qui veut l'entendre, moi j'ai toutes mes dents au complet, c'est l'année passée, j'ai levé une dent derrière ici, voilà, je n'ai pas les mêmes dents que Idyamine, regarde, ce n'est pas les mêmes dents, les dents se dévie, ces dents sont déviées comme ça, c'est le zigzag, c'est, ça dit, une ici, une autre, voilà, c'est comme ça, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, voilà, maintenant il faut m'excuser si cela t'a fait mal, si c'est ton oncle-là, excuse-moi, je te prends mes excuses, voilà, partagez la vidéo, moi, voilà, mes dents sont complètes, il y a une seule dent que j'ai levé derrière ici, une dent, voilà, et ça c'est l'année passée, voilà, mais lui, bon, je laisse ça, comme cela t'a beaucoup fâché là, il faut m'excuser, voilà, il est de Jaffa, il est de Jaffa moi, Ibrahim, voilà, moi, je n'ai aucune dent pourrie, aucune, voilà, tout est au complet, non, ce n'est plus au complet, il y a une qui manque maintenant, voilà, Je profite de l'occasion pour, encore une fois, souhaiter joyeux anniversaire à mon jeune frère de valeur, Lilka Damaro, voilà, Alors, j'ai une personne sage, à toi et à ton jumeau, joyeux anniversaire, Alex, Lilka, joyeux anniversaire à vous, voilà, Berkina Jino, comment vas-tu ? Donc, j'aimerais un anniversaire à toi. Sanusi sangaré. Fula sinani, moba. Comment vas-tu ? Donc, Walla Ismail, me wonderi Allah et Zidane, me wonderi Allah. Vous savez, les gens n'aiment pas que tu donnes leur avis. Il dit que je me suis moqué des dents de son oncle. Est-ce que je me suis... Non, je dis... Comment vas-tu ? Donc, on laisse ça, ce n'est pas le jeu. Donc, je voudrais dire ceci. Voilà. Merci beaucoup, Bangura Sekou. Sekou, merci. Tu portes le nom même d'un de mes neveux. J'ai un neveu là. Il y a ma soeur qui est mariée à la famille Bangura. Il y a un qui s'appelle... Quand je vois Sekou Bangura, je pense beaucoup au compte de ma petite soeur. Voilà. Elle a mis Sekou Bangura, le nom de son garçon. Je pense beaucoup à ça là. Comment vas-tu, Bangura Sekou ? Respecte-toi, mon frère. Smer, comment vas-tu ? Donc, il faut lire le baignet. Je voudrais commencer par ça. Je vais lire d'abord ce que Bogolan Abba a dit. Je vais commencer par Bogolan Abba. Pourquoi je soutiens Etienne Soro Pogui ? Aujourd'hui, nous avons été driblés. Moi, ceux qui connaissent, ceux qui reconnaissent qu'on a... Nous avons été driblés. Nous avons été manipulés. Nous avons été roulés dans la farine. J'apprécie des réflexions, quoi. Des personnes qui arrivent au moins à comprendre que la rencontre tout ce temps avec Gomu n'était qu'un moment de perte de temps. Voilà. Un moment de perte de... Il y a un moment de perte de temps. Mais s'il y a un monsieur qui a compris ce jeu-là et qui dit carrément que nous ne sommes pas contents, il n'a pas dit que nous allons agir. Il dit que nous ne sommes pas contents. Et nous ne sommes pas contents. Pourquoi nous ne sommes pas contents ? Il a bien détaillé. Ils ont été roulés, manipulés. Et c'est ce que... Parce que moi, Etienne Soropoqui me donne raison. Je ne sais pas pourquoi vous êtes partis écouter Gomu. Étant donné que vous savez que Gomu a les mains liées. Gomu ne peut pas décider. Aujourd'hui, regardez le pays. Ou bien le pays n'est pas bloqué. Ils ont essayé de prendre tous les exemples pour nous faire retarder, nous faire perdre le temps. Vous pensez que les 600 millions de dollars qui ont été difficilement prononcés par Morikoni étaient juste pour dire, faire du chantage à la communauté internationale. Vous nous chauffez avec le retour à l'ordre constitutionnel. Vous nous fatiguez pour le retour à l'ordre constitutionnel. Vous êtes comme vous êtes... Maintenant, voilà 600 millions. Vous mettez 600 millions de dollars sur la table et puis ça marche. Comme ils savent que la communauté internationale ne peut pas les donner les 600 millions de dollars. Donc, cela veut dire automatiquement que le calendrier va glisser. Parce que les deux puissances qui ont parlé du non-glissement du calendrier sont des puissances qui peuvent les mater à tous les sens. Les Américains peuvent les mater à tous les sens. Ils savent très bien. Les Américains ne sont même pas pressés pour les mater. Les Français ont compris que ce monsieur est un brouillon. Ceci dit, pour ne pas dire non, on n'a pas fait ce qu'ils veulent là. Ils ont parlé de 600 millions. Voilà un monsieur bonnement averti qui est venu dire nous avons été trompés, manipulés et roulés. Donc, Benito a raison. Moi, j'ai raison. J'ai toujours eu raison. Ça, quand même, je le dis. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs. J'ai toujours eu raison. Depuis le premier jour, j'ai dit pourquoi vous partez rencontrer quelqu'un qui n'est pas indépendant, quelqu'un qui rencontre avant de venir prendre les décisions. L'avant-dernière rencontre, bien avant la dernière rencontre, qu'est-ce que Goumou vous a dit ? Donnez-moi quelques jours, je reviendrai avec la réponse. Après, le ramadan est arrivé. Après le ramadan, vous avez reçu quelle réponse ? Qu'est-ce qu'il vous a dit après le ramadan ? Qu'est-ce qu'il vous a dit après le ramadan ? Un chef du gouvernement vient dire devant vous les intellectuels des partis politiques avertis qui ont tellement négocié dans ce pays-là qui ont 20 ans de carrière dans les partis politiques. D'autres ont 15 ans, 17 ans de carrière dans Salih, comment vas-tu, bon séjour en France. D'autres ont passé 15 ans, 16 ans. Vous avez cette expérience de dialogue, cette expérience de discussion. Personne parmi vous, je dis, personne parmi vous n'est un débutant dans les négociations dans ce pays-là. Depuis le temps de l'Ansella Conti, Adiara Biatou, Moumène Fofana, Paix à son âme, depuis ce temps-là, vous êtes des personnes qui ont participé à toutes les négociations dans ce pays-là. Comment est-ce qu'un enfant qui est né, lorsque vous ferez les négociations avec le président de l'Ansella Conti, entre 2006 et 2007, Gomou l'a été au collège. Gomou qui est là, il était au collège. Gomou qui est devant vous, certains parmi vous-là, Gomou l'a été au collège. Allez-y, vous renseignez. Gomou qui est ouvert comme ça là. S'il n'était pas au collège, il était au lycée. En tout cas, c'était un enfant, un petit. C'est lui aujourd'hui que vous perdez votre temps en train d'ouvrir vos narines pour écouter. Excusez-moi le terme, écoutez, nous avons perdu combien de temps ? Plus de trois mois, gratuitement, pour venir nous dire qu'il a tout fait. Un chef de gouvernement qui dit à son ministre de la Justice, voilà les préalables. Maintenant, comme nous sommes arrivés à ce niveau, la communauté internationale nous a tourné le dos. Nous n'avons pas de financement parce que les financements peinent à être donnés. Il y a des conditions posées par la communauté pour la paix, pour qu'on s'en sorte, pour qu'il y ait une suite. Voilà ce que tu vas faire. Nous allons libérer les prisonniers. Ils sont sous instruction judiciaire. Ils sont sous l'ordre judiciaire. Mais qu'ils aillent à la maison et que la justice les convoque un à un, en tout cas s'occupe les dossiers. Cela au moins pouvait apaiser. que les gens la rentrent à la maison afin qu'on puisse discuter pour qu'au moins la communauté internationale nous regarde, discute avec, accepte. Voilà un ministre de la justice qui est en Allemagne. Allez-y voir son poste. Il a dit devant le monde entier qu'il est malade, qu'il a été empoisonné. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est lui-même qui l'a dit. Allez-y voir. Si je traduis en Soussou, ce qu'il a écrit en français. C'est ce qu'il a écrit. En bas là-bas, quelqu'un a commenté, il a répondu. Il dit qu'il a été empoisonné. Ça fait maintenant plus de combien de jours il est là-bas ? Un mois maintenant, avant le ramadan, jusqu'à l'année là-bas. Il n'est pas prêt à venir parce que son prochain rendez-vous c'est le 25 juin. Imaginez-vous, nous nous devons attendre pour Kassori, Damaro et autres là jusqu'au 25. Jusqu'à ce temps-là, Gomu l'appelle. Gomu prend son téléphone, il l'appelle. Il appelle son ministre de la justice. C'est lui qui est son chef. Il est le premier ministre. Vous, vous les partis politiques là, vous n'êtes pas avertis. Quelqu'un qui appelle son ministre, il est le chef du groupe. C'est comme si Kassori prenait son téléphone. Il appelle Ismaël Gubaté, ou bien il appelle Magasuba, ou bien il appelle Hierro, ou bien il appelle Bantamaso, ou bien il appelle Cécile à dire que je ne peux pas le faire. Kassori allait voir. Qu'est-ce que Kassori allait dire? C'est une foutaise? C'est une foutaise? C'est le chef, on dit, premier ministre, chef du gouvernement. Merci beaucoup, Mardien, merci. Premier ministre, chef du gouvernement. et carrément, Charouat dit à Gomu qu'il ne peut pas. Et puis lui dire de se référer. De se référer. Et là, selon les informations de ses proches, de ses proches, excusez-moi, minute, je te cherche beaucoup même. Selon ses proches, ce n'est pas en ce temps-là qu'il va revenir. Donc, notre vie-là dépend de celui qui ne va pas finir. Un département très crucial, important, qui n'est autre que le ministère de la Justice, est géré par un simple secrétaire général qui ne doit pas prendre la décision. On lui fait le chose. Quand il finit de faire le dossier, on envoie sa charouette qui est assise dans une maison là-bas avec des femmes qui les malades. Vous aussi, regardez ça, il est assis en Allemagne dans un appartement là-bas, très bien aménagé. L'ambassade vient tout le temps donner des perfis, de manger et autres. L'ambassade de la Guinée en Allemagne là-bas, il est là, il est à l'aise. C'est lui qu'on doit faire le compte-rendu par téléphone, par email, on l'envoie, il étudie le dossier, il envoie la réponse au secrétaire général et c'est tout. Nous, on peut rester dans ça là. On peut rester dans ça. On peut rester dans ça comme ça. Merci beaucoup mon grand frère Ali Moutraori. Merci pour les étoiles. Respect à toi mon grand. On peut rester dans ça. Mais, Etienne Sropogui, merci. C'est à cause de ça que j'ai dit, je supporte Etienne Sropogui. Voilà Bogolan Abba qui dit, parce qu'il connaît Etienne Sropogui, ils étaient tous dans le même groupe. Lorsque, je dis bien, lorsque, les arnaqueurs de l'IFDG, je les appelle les arnaqueurs de l'IFDG, ceux qui ont arnaqué de l'IFDG, ceux qui ont passé tout leur temps à s'appuyer sur les... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Tous ceux qui ont passé leur temps à s'appuyer sur l'IFDG pour avoir les billets d'avion, pour avoir les faveurs des commerçants, les faveurs des lobbies de l'IFDG. C'est eux. Bogolan Abba. Bogolan Abba a bénéficié de tout de l'IFDG. C'est comme Mandia Sidibe, c'est comme Kanté. Je peux citer tant de noms comme ça qui ont profité comme le... Comment on appelle ça ? Le vaurien, le bon arien là qui demande à Doumbia 50 000 dollars. Comment il s'appelle là ? C'est lui qui est en Allemagne là. Il est au Canada ici là. Mandic sans frontières. Il partait qu'il a demandé 50 000 dollars pour gérer la communication. N'importe quoi. C'est ce que j'ai dit. Aussi à Koulamati, voilà aussi le plus vaurien, le plus maudit de sa génération, de son espèce Fadiga, il est à Conakry. Vous allez demander les 50 000 euros qu'on vous donne, ça c'est vrai. L'argent là, ça sert à quoi ? Ils sont en train de voler l'argent de ce pays, ramasser tout, mais Dieu merci à certains jeunes qui veulent rester constants, dignes, droits au but comme les Etienne sur le Poggi. Etienne a été très clair. Nous ne sommes pas contents et nous allons le faire savoir. Voilà comment un garçon doit parler en ce temps-là. Nous ne sommes pas contents, et nous allons le faire comprendre. Nous allons le faire comprendre. C'est comme ça un garçon doit parler. Voilà un autre perdu, un Bougoula en Abba, un arnaqueur numéro un. C'est eux qui ont vendu d'adis, c'est eux qui ont pris d'adis, ils ont venu de mettre d'adis à la merci de Bumbu, à la merci de la France. Lui, Bougoula en Abba. Il dit que si le dialogue a échoué, c'est parce que les leaders ne sont pas là. Je t'ai dit, Bougoula en Abba, je t'ai dit ça, j'étais à moi même par mille. Je t'ai dit, je te mets à défi si toi, ce sont tes propos énervants, tes propos qui peuvent pousser. Et là, c'est dans les dialogues à rentrer dans ce pays-là. Tu as tapé pour trop. Moi, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui est très proche de la c'est dans les dialogues, qui n'a même pas besoin de se déplacer pour rencontrer et là c'est dans les dialogues. Il suffit que tu l'écris, il te dit, Béni, voilà la réponse. J'aime ça, j'aime des personnes comme ça. Il est installé en Belgique, il a accès facile à l'assaut dans les dialogues. C'est que moi, j'ai dit aux frères-là, je l'ai dit, j'ai écrit et puis j'ai envoyé mon vocal. Si ce sont tes dix Bougoula à bas, tu dis que si le dialogue a échoué, tu es en train de protéger ton frère, vous êtes en train de défendre votre frère qui a échoué parce qu'aujourd'hui, même les médias demandent qu'il démissionne. Parce que ce qui est arrivé à Gomoula, s'il était digne, il avait un honneur. J'ai dit bien, s'il avait un honneur, s'il a un honneur, j'ai dit, Bougoula, s'il a un honneur, il allait démissionner. Nous parlons d'honneur, nous parlons d'honneur. J'ai dit, s'il a un honneur, moi, je ne peux pas être premier ministre, chef du gouvernement et que mon ministre l'a juste me défie. Je ne peux pas accepter ça. Tous les grands premiers ministres ont démissionné. S'il y a un membre du gouvernement qui le défie, il démissionne et il rend la tablette. Maintenant, pour défendre ton frère que si ça a échoué, c'est parce que les leaders ne sont pas là. Il ne faut pas compter sur ceux dans le dialogue pour venir écouter quelqu'un qui n'est pas crédible. C'est lui, c'est dans le dialogue, il le sait très bien. C'est lui, il le sait. Il l'a dit lors de son invitation à Sciences Po, il a parfaitement raison. Il ne fait pas confiance à la justice. Et puis l'exemple qu'il a pris là, c'est un exemple extraordinaire. Il a laissé tous les grands exemples. Il a pris l'exemple le plus minimal, le plus petit exemple. Une maison de deux chambres-salons. Deux chambres-salons. Une simple maison de deux chambres-salons. C'est-à-dire, je suis en train de quantifier l'intelligence du monsieur. Ça aurait été une autre personne, c'est lui aller partir prendre des exemples, des financiers, autres, tout ça, les comptes blocs, mais il a laissé tout ça là. Il dit, je vais vous donner un exemple, terre-à-terre, très simple. C'est par rapport à celui qui avait posé la question concernant la justice. Il dit, je vais vous répondre terre-à-terre. Vous allez comprendre si la justice est crédible ou pas. Une maison, la maison dont je vous parle comme ça là, c'est une maison. C'est ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Ce n'est pas parce que elle n'a pas de maison ou elle n'a pas là-où dormir. Mais c'est parce que c'est une foutaise. Personne, une personne qui se respecte ne va jamais accepter une foutaise de la part des personnes inutiles. Même si on devait récupérer la maison dans sa main, c'est à lui de fixer, c'est à lui de fixer l'argent pour retourner. Il dit, je veux retourner la maison. Payez-moi. Parce qu'il avait payé la maison en ce temps-là. Même le franc guinéen évalué en ce temps est différent du même franc guinéen évalué en ce moment-là. Le franc guinéen évalué en 2004 et le franc guinéen évalué en 2018 ou 19 ou 21 c'est différent ou 22 ou 23 c'est différent. La même monnaie n'a plus la même valeur. On devait le rembourser c'est-à-dire on retourne son argent. Et ça, c'est ce qu'il veut aussi. Il dit, voilà, la situation de ma maison là elle se trouve. J'ai acheté la maison. Légalement, c'est ma maison. J'ai acheté. Donc, la situation se trouve à la justice. La justice n'a pas tranché d'abord. Oh mais la justice avait tranché. Non, disons la vérité. Est-ce que la justice avait tranché ? Au moins, qu'est-ce que la loi veut ? Oh mais qu'est-ce que la loi voudrait ? La loi voudrait qu'on dit oui. La justice a décidé de récupérer la maison mais voilà, 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 voilà. L'avocat de ses lois allait partir pour faire appel. C'est comme ça, il fait appel. On reprend encore ou bien on envoie à un niveau la Cour suprême et autre pour dire la décision finale devait être prise au niveau de la Cour suprême. Dans ce cas, celui-là étant soumis à toute justice, il n'est pas au-dessus de la justice, il allait se conformer. Mais l'affaire se trouve à la justice, on vient, c'est tout un arsenal militaire qui est venu récupérer une maison de deux chambres. comment est-ce qu'on pourrait nous dire que la justice est indépendante? Dans ce cas, la justice a dit qu'il n'y a pas de justice, c'est ce qu'il a dit. Que vous aimez ce monsieur ou pas. Moi d'ailleurs, on dit qu'il me donne de l'argent. Demandez à celui-ci, il a mon numéro. Demandez à celui-là, il a mon numéro. Il n'a même pas mon numéro. Personne. Voilà. Mais la vérité, moi je dis, tant que c'est bon, je dirais que c'est bon. Et si c'est mauvais, je dirais que c'est mauvais. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Mais le monsieur, on l'a fait tort. Donc, si toi, Bougoulin, ce sont tes conneries qui vont pousser, si il n'y a même, si il n'y a même ne t'en fait pas, si il n'y a lui, il ne viendra pas. Si il n'y a été très clair, si il n'y a lui, il n'y a été très clair, lorsqu'on lui a posé la question, c'était le truc de grande gueule, ça fait un peu longtemps, lorsqu'on lui a posé la question de savoir quand est-ce qu'il va et il sera de retour, il dit, mais ben, moi mon retour est garanti par la CEDEAO. Et tout le monde sait la signification que mon retour est garanti par la CEDEAO. Vous connaissez la signification de ça? Mon retour est garanti par la CEDEAO. Il faut, parce que pour CEDEA, il faut que lui voie un balai diplomatique de la CEDEAO en Guinée, les Vives, pour négocier des vrais points. Dans ce cas, il peut venir. Parce que si la CEDEAO recommence à faire un balai diplomatique et des discussions concernant le calendrier, le programme, là, il peut venir. mais là où la CEDEAO a tourné le dos, même si on s'efforce de dire qu'ils ont respecté, ils sont en train de respecter l'accord signé avec la CEDEAO, nous savons très bien qu'ils ne sont pas en train de respecter un accord. Je vais lire les conneries de Bogolan à bas. Vous allez écouter ça rapidement. On va quitter ici. Permettez-moi si je le trouve. Voilà. Voilà Etienne Soropogui. Voilà mon champion. Le voilà. Etienne Soropogui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le voilà. Voilà Etienne Soropogui, mon cousin. Le solide garçon de Masanta. Voilà. Le solide garçon de la forêt. Voilà. Ça, c'est le boss de la forêt. Écoutez, le vrai Thomas. Je vous ai dit que les Thomas là, je vous ai dit ça longtemps. C'est la première fois que je vois un Thomas mentir à la barre. Un Thomas. Demandez à tous les forestiers un Thomas qui ment. C'est la première fois que je vois un Thomas mentir. C'était à la barre. Un Thomas mentir là, c'est à la barre. C'est des personnes, ils sont trop catholiques. Ils sont trop catholiques. Trop catholiques. Ils font beaucoup attention. Voilà. Donc, je vais lire ce qu'il a dit. Étienne Soro Pogui, nous ne sommes pas contents et nous le ferons savoir ces jours-ci. Voilà. Il a été très clair. Voilà. Après l'échec de parler avec le premier ministre de Gomu, les forces vives de Guinée s'apprêtent à lancer les hostilités face à la jeune militaire au pouvoir de la Conakry. Voilà. Pour Soro Pogui, les acteurs domestiques, Etienne Soro Pogui, bravo, nous sommes les oiseaux. Voilà. Il dit, voilà pourquoi je t'aime. Voilà pourquoi, petit. Non, toi et moi, je ne sais plus. Non, je suis, oui, peut-être. On ne sait pas qui est plus âgé, je suis sûr. Mais je redis le mot petit. Mon cousin, je préfère ça. Mon jeune frère de valeur, Eliak, Haïdi, Tamasi, grand frère Abou, big brother, Haïdou. Donc, Etienne Soro Pogui dit, les acteurs domestiques, je ne sais pas si vous comprenez, allez-y, dis ça, au professeur d'histoire, il va vous expliquer cela. Que viennent les acteurs domestiques ? Vous connaissez les acteurs, vous connaissez le domestique, non ? Domestique. Voilà. Lui, il appelle les acteurs domestiques pour mener le dialogue en acteur, voilà, écoutez, les acteurs domestiques pour mener le dialogue ont atteint leurs limites et au niveau interne, toutes les voies de recours ont été épuisées. Donc, c'est fini. Enfin, s'agissant du médiateur de la CEDAO, l'ancien président Boni Haïdou, était un seul qui fait remarquer qu'il est occupé à faire autre chose, s'occuper de son parti politique, qu'il doit désormais rendre le tablier. Il dit opter pour une délocalisation du dialogue politique interguinien, que ce soit dans la sous-région ou bien au niveau européen. Voilà. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et un seul pour qu'on dit qu'on doit demander à Boni Haïdou de rendre la tablette, de rendre le tablier. Il est préoccupé. il sait de quoi il parle, il ne rentre pas dans les détails. Vous savez, le monsieur est venu dire, ça fait de cela deux mois. Louis Boni Haïdou dit qu'on doit libérer ses partisans. Vous savez, tous ses partisans, le bureau, le comptable de Hortla, les secrétaires, ils sont tous en prison. Actuellement, il est préoccupé par rapport à ça. Les gens-là ont passé presque deux ans, trois ans, d'autres ont fait cinq ans en prison. Ce sont ses partisans qui ont été pris par l'actuel président, à partir de talons. Il les a mis tous en prison. Donc, lui, il est préoccupé par rapport à ça. Il ne peut pas gérer la guillée. Donc, il faut qu'on délocalise. On envoie ce dialogue-là. Parce que c'est la Gambie qui veut. Nous voulons la Gambie parce que le patron de la CEDA, le secrétien de la CEDA, il est Gambien, Touré est Gambien. À lui, il veut qu'on envoie en Gambie. Là-bas, il n'y a pas de problème. Personne n'est chez lui en Gambie. Personne ne peut menacer quelqu'un. Mais ceux qui disent les acteurs domestiques qui aiment dire la Guinée est souveraine, la Guinée est ceci, la Guinée est... T'es qu'ils t'appelaient pour la souveraineté. Ce ne sont pas les Marocains des dépenses inutiles, des dépenses qui ne sont pas importantes. Vous partez louer des cargos marocains pour entraîner nos parachutes. Est-ce qu'actuellement nous avons besoin d'entraîner quelqu'un ? Nous avons suffisamment de soldats. Nous avons des gens qui sont entraînés. Est-ce qu'actuellement nous avons besoin de dépenser de l'argent ? Voilà comment il y a une monte des projets. Des projets pour sortir de l'argent. Des projets pour s'arrêcher, pour entretenir ses nombreuses copines. Il dit Amine. Sinon, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui d'aller louer le cargo marocain là ? Envoyer ses soldats marocains là ? Parce qu'il les a loués, je peux dire comme ça. Louer les déplacements. Louer leur milieu parce que quand tu changes de milieu dans la coopération, vous payez la décrimatisation. tu dois payer tout ça là. Les frais d'hôtel, frais de séjour, tout qui est à l'achat de la défense. Quelles sont ces dépenses inutiles ? Est-ce qu'ils nous ont donné ces dépenses actuellement là ? Voilà c'est il y a une haine où il crée les dépenses pour avoir sa facture. Il crée les dépenses pour faire la surfacturation. Aujourd'hui, l'avion a été loué. Les militaires là, on paie leur séjour. On paie tout ce qui concerne ces soldats marocains là. Et ça aussi, c'est pour entraîner des soldats. Allez-y voir le nom de famille de tous ces soldats là. Allez-y. Allez-y voir le nom de famille. Vous avez vu à l'Abbé. Demandez ceux qui sont à l'Abbé. Il y a des étudiants qui ont fait le concours de recrutement. Des étudiants qui ont fait le concours de recrutement pour entrer dans l'armée. Je vous ai dit ça n'a pas été recruté. Ce sont des étrangers de la zone qu'on a envoyé là-bas. Un étudiant qui a fait droit, lui n'a pas été recruté. Mais c'est quelqu'un qui est minusier qui a été recruté. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer ça? Les étudiants sont partis là-bas. Grand frère Raphaël, comment vas-tu? Bonjour grand frère Raphaël. Les étudiants, des étudiants sortant des universités guinennes ont fait le concours. On fait le concours. Ils n'ont pas été recrutés. Il y a aujourd'hui une manifestation devant le centre d'hébergement de ces soi-disant militaires qui doivent être formés. Ils ont laissé les étudiants pour recruter des minusés. Mais ce que les jeunes l'ont fait, j'apprécie ça. Ils ont essayé de communiquer, d'enregistrer des dialogues, d'essayer de provoquer une communication avec ceux qui sont arrivés à l'Abbé pour réformation. Beaucoup sont des minusés, des minusés, des tapissés et autres. Comment est-ce qu'un étudiant, un sortant des universités, même s'il est bête, peut échouer à un concours devant un minusé, vous aussi ? C'est ce que je vous ai dit avant là. Ils ont ramassé leurs frais par-ci par pour envoyer. C'est ce que je vous ai dit. Les gens étaient déjà recrutés. Je vous ai dit avant même qu'Idiamine sorte ce résultat-là. Voilà, c'est Idiamine la même personne qui crée cette coopération avec le Maroc, la formation en ce temps-là, une formation que personne n'a besoin. Donc, Etienne Soro Pogui, je le dis encore une fois, c'est ce que tu as dit là, il faut rester sur ça. Vous êtes mécontents, vous n'êtes pas contents et vous allez le faire savoir dans ces jours-ci-là. Faites-le s'il vous plaît. Mais c'est Etienne Soro Pogui, faites-le. Comment vas-tu ? Salam alaykoum. Faites-le. Faites-le, faites-le savoir. Voilà l'autre là. Attendez. Excusez-moi. Voilà, il est où même. Est-ce que je... Permettez-moi parce qu'il m'énerve quoi ? Il m'énerve trop. Excusez-moi, voilà le procès d'histoire. Regardez le procès d'histoire. Voilà, le professeur d'histoire. Regardez-le, excusez-moi, regardez-le un peu. Le professeur d'histoire. Et voilà, la Guinée, la Guinée, avant, était un état multiséculaire. Voilà. Pour lui, il a dit un gros mot comme ça, un gros français. Attendez, je cherche ça. Voilà. Le voilà. Regardez, je ne suis pas en train de l'accuser. Il a animé une conférence. Voilà, voilà ici. Je ne suis pas. On dit, selon Bogolan Abba, le dialogue entre les forces vives et le Premier ministre, l'échec de dialogue entre les forces vives et le Premier ministre est dû à l'absence des leaders. on dit, estime Bogolan Abba du Front National de la Défense de la Transition. Il a créé le FNDT. Voilà. On dit, pour Kemu Bogolan Abba, coordinateur du FNDT, ce retrait n'est pas étonnant. Lui, il dit que le retrait n'est pas étonnant. Comme nous l'avions dit, ce retrait ne nous a pas étonnés parce que, dès le début de ce pour-parler au niveau du FND Front National de la Constitution, on s'attendait que les gens se retirent parce qu'il n'y a aucune volonté d'aller en avance. C'est bon même. Moi, je ne vais pas perdre mon temps. Je veux bien tourner Alpha. Donc, encore une fois, je demande vous êtes plus de 300 personnes. Il doit y avoir 300 et quelques partages. S'il vous plaît. Maintenant, c'est ça. Si vous êtes 200, il doit y avoir 200 partages. Pour l'amour de Dieu, chacun n'a qu'à partager. Tu envoies là où tu veux pour que les gens nous voient de plus même. Voilà. Donc, je voudrais dire ceci pour terminer. Pour terminer, je dis bien, pour terminer. Je voudrais dire à Aetan Sropoghi, cousin, mon cousin de valeur, ce que tu as. Je sais que tu vas agir. Je sais qu'il y aura une réaction extraordinaire. je le sais très bien. Moi, je le sais. Donc, ce que je voudrais ajouter, mon frère de valeur, je voudrais aussi que vous réagissez par rapport au calendrier pour les prochaines manifestations. Voilà. Pour les prochaines manifestations, je ne voudrais pas, je le dis sincèrement, nous ne voulons plus des manifestations dans le Grand Conakry. Nous voulons des manifestations sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Et c'est ça même à chaque année. Donc, n'oubliez pas, n'oubliez pas de programmer cette manifestation sur toute l'étendue du territoire. N'oubliez pas de le faire. J'insiste. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu des appels. Nous avons reçu des informations. Nous avons reçu des orientations, des recommandations. Aujourd'hui, vous parlez, tout le monde parle avec le professeur Fakule. Tout le monde. La haine, les discussions qui étaient entre les partis politiques ont dégagé. Aujourd'hui, tout le monde est au cri. Nous avons mis de côté nos trucs inutiles, nos haines. Nous sommes des adversaires politiques. Mais en ce temps-là, en ce temps-là, nous savions très bien que nous avons un seul ennemi commun. Et ce qui me plaît en vous, c'est le fait que tout le monde s'est rendu compte que le monsieur ne veut pas quitter le pouvoir. C'est-à-dire, c'est le point clair là. C'est le point clair là. C'est-à-dire, c'est le point là. Ramadan, c'est ce qui me plaît. Il n'y a pas un parti politique, une organisation de la société crédible, je dis bien, qui ne s'est pas rendu compte que les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Je ne reviendrai pas en arrière pour dire que si Benito a été écouté depuis, parce que nous l'avons dit, je l'ai dit même que les vidéos font foi, que le gars ne veut pas quitter le pouvoir. Il a sélectionné ses collaborateurs qui peuvent l'aider dans ce sens-là. Voilà. Tous les petits ministres qui ont été choisis là, ce sont des ministres qui sont chefs d'un clan, d'une organisation ou chefs de groupe. Donc, on attend ces communiqués-là. Voilà. Nous sommes en communication, bien sûr, avec Kunduno et autres là. Bon, je ne dirais pas avec même mon autre cousin, Oni Vogui, voilà, du FNDC, on est en communication. C'est lui qui est recherché là, qui a dit la vérité sur France 24. Je le salue quelque part là-bas, mon cousin, mon cousin de valeur, Oni Vogui. Donc, je vais terminer par mon champion, docteur Kassori. Je voudrais dire ceci. Docteur Kassori, aujourd'hui, docteur Kassori, demain, je remercie le RPZ Arc-en-Ciel, le parti de valeur. Le parti politique qui a été enterré le 5 septembre par les communicants, par les médias. Aujourd'hui, Dieu merci, Alhamdoulilah, c'est ce parti politique là aujourd'hui qui est en haut, qui est affiché partout. Aujourd'hui, le RPZ Arc-en-Ciel est le numéro un, indiscutablement numéro un aujourd'hui dans tous les débats. J'ai même vu un ancien RPZiste qui est devenu cadre du gouvernement qui a mis le logo du RPG, le logo de l'IFDG et puis l'a mis croix comme ça. Il dit là-bas, voilà les deux partis pour être perturbateur. Il n'y a pas de problème. C'est un ancien du RPG parce qu'il a honte de se déplacer pour aller au siège du parti. Mais ce que toi, tu ne sais pas, ce que tu ne sais pas, ce que toi, tu ne sais pas, c'est que Amadou, Amadou Doumbouya, le patron de la SONAP, c'est-à-dire qui s'occupe de l'achat et la vente du pétrole en Guinée au compte du gouvernement, était le directeur de la série de communication du RPG. Si lui, il a trahi le RPG, toi qui n'étais pas, c'est-à-dire toi qui n'étais, c'est-à-dire qui n'était rien dans le RPG là, qui était simplement là, Iba Okosuke, est-ce que cela m'étonne? Ça n'étonne pas Benito. Moi, j'ai tous tes messages que tu m'avais envoyés lorsque l'argent des communicants avait fait assez de débats. Tu m'avais envoyé un message pour dire de ne pas me mêler, de laisser tomber qu'après, tu vas me trouver un peu d'argent. Moi, je t'ai dit la vérité. Oui, regarde, Jabi, Jabi, regarde. Je t'avais dit que je n'en ai pas besoin. Je le dis devant tout le monde parce que tu as dit que tu es à Paris dans ma vidéo là. Donc, je le dis pour que tu entends. Je t'ai dit ce jour-là que moi, Benito, je n'en ai pas besoin. Garde ton argent pour toi. Tu es là. Si c'est le contraire, poste ma photo. Dis le contraire. Moi, je travaille entre 5 heures du matin et 11 heures ou deux fois, je travaille entre 23 heures et 4 heures du matin. Ça me suffit largement pour faire ma vie. Largement pour faire ma vie. Je m'occupe de ma maman, de ma fille, de ma vie. Ça va. Aujourd'hui, si toi, tu mets la croix parce que pourquoi je le dis? Parce que c'est la photo de docteur Kassori qui était ta photo de profil. Je t'ai envoyé un message pour dire que tu es un escroc international. Pourquoi tu es un escroc ? Parce que tu avais tenté d'aller vers l'IFDG. Je me suis rendu compte qu'il était à un moment la fâche contre le RPG. C'est pas la peine. Il faut te patienter. En politique, on ne le fait pas comme ça. Ça va. Ah, ok. Donc, là, j'ai déjà compris. Donc, parce que tu appartiens quand même à un groupe un peu concret, un groupe très intéressant à Cancan. c'est jusqu'à toi. La campagne de 2020, tu as reçu plus de 200 millions pour faire la campagne dans ta région. Il a vu la soupe. Ça, c'est docteur Diani. Le directeur de campagne, docteur Kassori, avec tout le staff là, c'est toi qui effaces la photo de Kassori. Kassori, la photo de profil là, c'est ce que tu as fait. Et quand je t'ai envoyé le message, tu m'as répondu. Quand je t'ai envoyé le message, tu m'as répondu à Cancan. Je t'ai dit que je n'ai pas besoin. Je ne suis pas un escroc. Escrôt le dit. Il est très gentil, très amical le professeur Al-Fakonde. Il t'appelle, il donne des instructions, il t'appelle, il pose, il prend tes nouvelles. Voilà quelqu'un qui appelle après une semaine, il prend mes nouvelles. Ça me suffit largement, largement même. Il faut demander au professeur Al-Fakonde s'il m'a donné un franc pendant ces dix ans de mandat. n'est-ce qu'il m'a donné de la Guinée. C'est nous qui avons fait la campagne à Yachtaya. Il y a un des loups qui a été à Yachtaya. Mais je ne suis pas malhonnête ni. Parce que moi, je regarde le RPG au temps de mon père. Parce que mon père a fait la prison, a été frappé à cause du RPG. Le temps, le débit même. Le temps de lancer la compter. Je suis le fils de ce dernier. Né au Dénédit. Je ne suis pas obligé d'aller dans le même parti que mon père. Parce que ma mère et moi, on ne sont pas dans le même parti politique. Ma mère est du PIP. Moi, je suis du RPG Alkansien. Une fois, il y a du RPG Alkansien. Mais voilà, mon collègue, c'est mon mari, c'est mon mari. 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 Aujourd'hui, tu as été nommé. C'est toi qui te plains aujourd'hui. Si je m'envoie ici, Ousmane Doumbouya, il me connaît. C'est nous qui avons fait la campagne de l'ERP. Il n'y a pas quelqu'un qui était garçon pour faire la campagne au Carifou. SOS, tout le monde. Mais c'est moi avec mes frères, nous avions fait la campagne de l'ERP. Demandez à tout le monde de l'ERP. C'est nous qui avons fait la campagne de l'ERP. Voilà, Doumbouya, Sulemane, il la lui connaît. Donc, il n'est pas m'envoie. C'est aujourd'hui que j'ai mis le nom de Kassori. Parce que tout récemment, lorsque Kassori a été choisi, il y a un escroc lorsque Kassori a été choisi, tu étais dans son salon, tu étais avec le groupe qui est chargé des élections au sein du ERP. Tu étais là-bas. Tu étais Kassori. Tu étais Kassori. Tous les jours, tu étais Kassori. C'est lorsque Kassori est parti en prison qu'il était approché de qui d'abord ? De Keïta qui était le directeur de cabinet des mines au temps de Magasuba qui était devenu au temps de secrétaire général des mines après la limogée avec Aboye. Chérif, merci pour le témoignage. Salut, mon beau. Donc, je fais ce petit entre parenthèses-là pour te dire que c'est Dieu qui vous a pris. Si vous n'avez rien gagné avec Dubuya, c'est toi qui t'es plaint. Est-ce que nous, on se plaint ? Nous, on ne se plaint pas. Nous, nous avons dit de retourner le pouvoir aux civils. Tous ceux qui sont patrères, tous ceux qui aiment le pays, ils n'ont pas demandé de l'argent à Dubuya. Dubuya, quoi ? Dubuya est rentré en Guinée avec 4800 euros. Dubuya est rentré en Guinée avec 4800 euros. Qui a commencé à donner l'argent à Dubuya ? C'est son ami qui était qui envoie les pièces détachées à Aïdiamine. Dubuya est rentré en Guinée avec un pays qui a tout donné. C'est un pays qui a tout donné. Il n'y a pas un pays. Moi, j'avais un télécentre là-bas, un télécentre en Guinée. J'avais un centre de prestations dans Kairouloï. On appelle mon centre le GG. Il faut demander où se trouve le GG. On va te montrer le GG. Il y avait l'affichage d'Alpha Condé comme ça. Ben carlant. Ce n'était pas caché. Et j'étais ami avec les peules. On était là. Il n'y avait pas de palabre avec mes amis et moi. Au SS là-bas, il y avait tellement de peules là-bas. mais on faisait on se taquinait. Il est escroc. Nafi. Aujourd'hui, parce que tu as eu un petit poste, tu effaces Kassori et puis tu attaques Kassori. tu attaques Kassori. Il a attaqué la mouna. J'ai commenté là-bas. Tu es fâché. Tu as vu les commentaires. Même bien qu'ils ont commenté en bas. Fichu l'on balie. C'est-à-dire l'ingratitude. Mais ça ne surprend pas quelqu'un. Ça ne surprend personne. Qui se plaint aujourd'hui ? C'est toi qui te plaît. que nous sommes devenus directeurs. On n'a pas de budget. Mais c'est ton problème mon frère. Quand tu me regardes là. Et c'est moi que je demande un budget. Moi là, quand j'ai fini mon travail, la fin de la semaine là, on envoie mon argent par dépôt. On dépose mon argent. Je n'ai pas besoin d'aller chercher mon salaire. Ceux qui travaillent en Europe là, aux États-Unis, il faut les demander comment on fait le transfert. Ça fait tout pour aller dans ton compte. Tu comprends ? Moi je ne sais même pas qui me paye. Je ne sais même pas qui me paye. Tu es un escroc. Et puis tu me dis que tu es mon grand frère. Moi tu n'es pas mon grand frère. Dès lors que tu as décidé de te comporter comme ça là, de s'attaquer à mon patron de te casserie, s'attaquer à casserie, donc casse. Mais ni à laïmane, si Dieu, si c'est vrai que Dieu est vrai, comme Dieu n'est pas vrai pour toi, comme Dieu n'est pas vrai pour toi, comme Dieu n'est pas, c'est-à-dire pour vous là, Dieu n'est pas vrai, mais comme nous on sait que Dieu est réel, Dieu est vrai, nous ne sommes pas pressés. Lorsque le CNE a commencé, tout le monde pensait que aujourd'hui, même vous qui êtes avec Doumbia, vous êtes dessus et vous avez peur. Et puis ce qui me plaît là, c'est que vous avez peur. Vous avez peur. à vous le doubanien, vous avez trop peur. Parce que même à l'Alban là, vous savez très bien est-ce que Doumbia ne va pas chuter. Aujourd'hui, il y a plus de 200 militaires très bien formés qui sont hors de ce pays. 200 militaires qui sont formés, qui ont fui, qui ont quitté ce pays-là. Vous ne savez pas que ça, c'est un danger pour notre pays, un danger positif. un danger positif pour notre pays. Oui, parce que ceux-ci-là se sont rendus compte que notre pays est dans la merde et ils doivent intervenir. Ce que vous, vous ne savez pas, lui, Doumbia, il sait très bien. Il y a un imam, un imam qui a fait une vie d'angère. J'ai apprécié ça. Je peux montrer, prochainement, je vais montrer l'image du frère du... Il a parfaitement raison. Si quelqu'un a obtenu son pouvoir dans la sincérité, il n'a pas peur. Mais si quelqu'un a obtenu son pouvoir avec le fétichisme, avec les maraboutages, avec la malignité, avec les armes-là, lui, il a toujours peur toute sa vie. C'est ce qui est. À quand il est Doumbia, à la mort. À vidéo, il y a la vidéo là-bas. À vidéo, il y a la... Moi, c'est à cause que j'apprécie beaucoup des militants de l'IFDG. C'est des gens qui ne changent pas. Et nous, tu as vu le RPG. Beaucoup ont appris ça. J'ai dit, les gens ont appris ça avec l'IFDG. Voilà, les gens sont restés avec le RPG. Malgré toute la souffrance, les gens sont restés avec le RPG. Aujourd'hui, ça a changé. C'est en notre faveur. Aujourd'hui, là, tout est en faveur de l'IFDG, du RPG. Aujourd'hui, en Guinée. pourquoi toi, tu as le kilo d'aller afficher les deux logos des deux parties et puis tu me crois. Tu dis, voilà le danger en Guinée. Et puis, tu viens me parler. Si ce n'est pas par respect à deux dames ici, la salie, j'allais t'insulter. Regardez-moi ça. Voilà le danger dans ce pays-là. Pourquoi alors, aujourd'hui, c'est le déranger ? Quels sont les parties qui sont chers ? C'est l'IFDG et les RPG qui sont chers aujourd'hui. Tout le monde nous cherche. Tout le monde veut négocier avec nous. Tout le monde veut qu'on accepte. Et puis, personne ne veut faire ce qu'on veut. C'est nous qui avons la majorité dans ce pays-là et vous ne voulez pas discuter avec nous. Bande de vauriers. Regardez-moi ça. Je vous ai dit ça depuis. Si tu entends la politique guinienne, là, c'est deux parties politiques. Tout le reste, c'est une poubelle. Allez-y vérifier. Tu as l'IFDG, le RPG dans la politique guinienne. Qu'est-ce qui va rester ? Qu'est-ce qui va rester ? Il faut enlever les deux. Qu'est-ce qui va rester si ce n'est pas la poubelle ? N'importe quoi. Voilà les deux dangers. Il ne faut qu'il est idiot. Avec manque de tout ça, tu pleines, tu pleures, tu te plains quand tu es directeur national mais tu n'as pas de budget. Salaud ! Excusez-moi, portez-vous très bien. Merci. Gardez-moi ça. C'est toi qui es directeur national et puis tu te plains. Comment vas-tu ? Jeanne Salim. Joyeux anniversaire. Hier, c'était ton anniversaire. Franchement, j'ai voulu t'appeler. Portez-vous très bien. N'importe quoi. Est-ce que... Non. Excusez-moi, portez-vous très bien. Merci. N'importe quoi. En attendant, on attend les déclarations, on attend les nouvelles décisions, on attend. Aidez-nous. Nous allons dégager les gens cela. Toi, tu vas m'appeler. Moi, je vais t'écouter. Quelles sont les explications que toi, tu vas me donner ? Toi et moi, là, on retourne au lycée pour reprendre le baccalauréat. Tu n'auras pas le bac. Et moi, je peux l'avoir. Tout seul. Je peux reprendre mon bac et puis je peux l'avoir. N'importe quoi. Ne corolle, il est dit. Quand tu me regardes, je suis ton petit frère. Merci. Merci à tout le monde. Portez-vous très bien. Que Dieu vous garde longtemps. Restez dans vos parties. Ne changez pas, s'il vous plaît. Voilà. Ne devenez pas comme des fourriens comme ça, là, qui changent des parties. Qu'on a commandé. Ils ne connaissent même pas la limite de demander. Docteur Kassourian de Lekafo, nous avons dit haut et fort. Celui qui dit au sein du RP que ce n'est pas Kassourian, nous allons te montrer le soleil. En bref, celui qui dit que ce n'est pas Kassourian, nous allons te montrer le soleil. Qui dit que tu n'es pas Kassourian, tu vas voir le soleil. Nous, nous voulons un parti qui va rester en vie. Nous ne voulons pas un parti qui va mourir en cours du chemin. Nous voulons un parti qui doit vivre. Avec Kassourian, nous allons vivre longtemps. Nous ne voulons pas des bandits de fourriens. Kassourian est bien, mais quoi ? Kassourian est bien, Kassourian est comme ça, mais quoi ? Merci, frère. N'importe quoi. C'est eux que tu entends là. Non, il est bien, mais... C'est dans la même bouche, tu entends comme ça. Mais nous, et ça je remercie, le noyau dur des RPG, le noyau le plus dur. Si tu entends le noyau le plus dur des RPG, ceux-ci-là ont déjà dit à tous les chefs des RPG, celui qui s'amuse a dit que ce n'est pas Kassourian. Nous allons te montrer notre vraie face, notre vrai visage. Ce n'est pas nos chefs-là qui ne s'amusent pas avec Kassourian, que toi, une ordure comme ça qui peut venir dire que voilà les dangers dans ce pays-là. Ce sont des dangers n'importe quoi. Et pourtant, c'est lui qui vous empêche de dormir comme ça. Kassourian, aujourd'hui, pourquoi vous le gardez ? Parce que toutes les preuves ont été démasquées, ont été mises dans la poubelle. On dit que ce ne sont pas des preuves. Pourquoi vous ne le libérez pas ? Voilà Oye, pourquoi vous ne le libérez pas Oye ? Aucune preuve contre Oye. Un salaud vient nous dire que ce n'est pas lui. Nous allons lui montrer le soleil. Il faut rester comme directeur national. Tu n'as pas de budget. Et c'est mon problème. Et ça nous l'a fait l'euro. Moi, je ne suis pas directeur national. Moi, là, lorsque j'étais directeur, mon budget a été voté avant même de partir pour les vacances. Mon budget a été voté. J'ai mon budget de l'année suivante avant même de commencer l'année scolaire. Tout le monde me connaît avec ça. J'ai toujours mon budget à la banque. L'agent était à mon nom à la banque, à l'écobanque. J'ai failli l'état de salaire dès que c'est paix, mes travailleurs. Pendant neuf ans, on ne faut rien comme ça. Si toi, tu n'as pas de ton budget là ou quoi là. Et ça, c'est mon problème. Morde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada